Musique Comme partout dans le monde, les PEID, petits états insulaires en développement de la région du sud-ouest de l'océan Indien, sont vulnérables tant sur le plan économique qu'environnemental en raison de leur éloignement. Leur insularité, leur susceptibilité aux catastrophes naturelles, leurs moyens institutionnels pour le moins limités, leur manque de diversification et d'ouverture, ainsi que leur faible accès au capital extérieur, sont autant de défis qu'il leur faut relever. En janvier 2005, 129 pays et territoires se sont réunis à l'île Maurice, sous l'égide des Nations Unies, et ont adopté une stratégie de développement durable pour les petits états insulaires. Cette stratégie, plus connue sous le nom de Stratégie de Maurice, couvre la période allant de 2005 à 2015, et a été conçue pour traiter spécifiquement et exclusivement des problèmes de ces états. La stratégie concerne différents domaines d'activité, dans les secteurs économiques, sociaux et environnementaux, à travers 20 chapitres thématiques et reconnaît les besoins en renforcement des capacités pour l'implémentation des politiques de développement durable. Il ne restait plus qu'à donner vie à ces thématiques. C'est ainsi qu'est né Highlands. Ce projet, financé par l'Union Européenne et mis en œuvre par la COI, la Commission de l'Océan Indien, avec l'assistance technique de MWH, associe les Comores, la Réunion, Madagascar, Maurice, les Seychelles et Zanzibar. Il a pour objectif d'aider ces états à la mise en œuvre de cette stratégie, sous forme d'actions concrètes. Les résultats attendus se déclinent au nombre de quatre. Premièrement, la mise en place d'un système de suivi et d'évaluation de la stratégie de Maurice, au niveau national, régional et international. Deuxièmement, l'appui sur quatre thématiques phares portant sur le renforcement d'une structure régionale sur les récifs coralliens, la mise en place d'instruments de protection financière au risque de catastrophes naturelles et climatiques, l'appui au développement de stratégies politiques nationales et l'opérationnalisation d'une initiative changement climatique dans l'océan Indien. Troisièmement, le développement et le renforcement des capacités des pays bénéficiaires attirer profit des investissements et d'autres engagements pour le soutien des programmes nationaux et régionaux. Et finalement, le renforcement des partenariats et l'augmentation des investissements internationaux, ainsi que le soutien d'autres programmes pour la mise en œuvre de la stratégie de Maurice dans les PEID. Du 24 au 27 janvier 2012, une soixantaine d'acteurs régionaux et internationaux du projet Highlands se sont réunis pour la première fois à Maurice, lors d'un atelier technique régional, à l'hôtel La Plantation. Cet atelier, suivi d'une réunion du comité de pilotage, a permis d'élaborer des pistes d'action communes qui permettront le lancement d'actions concrètes dans les pays représentés et l'échange de bonnes pratiques. Avant de débuter la première journée, Mme Cécile Tassin-Pelzer, chef de la coopération régionale à la délégation de l'Union européenne à Maurice, a pris quelques instants pour nous en dire plus sur les raisons qui ont motivé le financement d'Highlands. Cette intervention est vraiment complémentaire avec nos autres interventions dans la région. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui est vraiment multisectoriel, mais qui en même temps a décidé de cibler seulement certains domaines qui sont particulièrement complémentaires avec nos autres interventions en matière de changement climatique, d'énergie renouvelable, de biodiversité. Donc le tout forme un ensemble cohérent. Nous étions évidemment très motivés, nous sommes toujours très motivés, très intéressés pour intervenir avec la Commission de l'Océan Indien dans ce projet. Le lancement officiel de l'atelier s'est ensuite déroulé en présence du secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien, M. Calixte Dauphé, de Mme Cécile Tassin-Pelzer et de M. Raj Mohabir, chargé de mission à la COI. Tous ont souligné la pertinence de ce projet, sa complémentarité avec d'autres initiatives, ainsi que sa dimension régionale, et encouragé les différents acteurs présents dans l'implémentation rapide des orientations stratégiques validées durant la semaine. Cette première matinée fut également l'occasion de présenter aux participants la nouvelle identité visuelle du projet Highlands. Suite à la cérémonie d'ouverture, les acteurs clés du développement durable pour les États insulaires se sont succédés pour partager leur vision d'experts sur les thématiques devant être adressés par Highlands et présenter à l'audience des cas concrets d'actions menées dans différentes régions du globe. M. Kennedy Fofalo, du département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, UNDSA, a ainsi présenté le modèle onusien permettant aux PEID de mesurer leur vulnérabilité, dimension fondatrice du développement durable. Nous lui avons demandé par la suite de nous préciser les activités clés que l'UNDSA mettra en œuvre dans les prochains mois dans ce domaine. M. Kennedy Fofalo, du département des Nations Unies et des Affaires Économiques et Sociales, nous allons implémenter les premiers résultats clés pour le programme. Nous allons focaliser ce travail principalement sur ce projet pour l'Océan Indien. Mais c'est une contribution très valide pour les restes de l'Océan Indien qui développe de l'Océan Indien globalement. M. Jean-Pascal Code, consultant sur le projet Highlands, spécialiste dans la gestion des milieux marins côtiers, a ensuite partagé son expertise et souligné l'importance d'une vision régionale pour les récifs coralliens sur le long terme. Voici son sentiment sur la nécessité d'entreprendre des actions concertées sur un plan régional. Des actions concertées sont nécessaires au niveau régional parce que le récif corallien est un bien partagé entre toutes les îles. Nous partageons tous les poissons, les coraux et donc nous devons nous préoccuper de préserver cette ressource à l'échelon 2020-2030. Et dans le cadre du projet régional, la priorité aujourd'hui c'est de se focaliser sur la gouvernance, en particulier des acteurs autour du récif, c'est-à-dire de recréer un groupe de travail à travers la facilité, une corallist task force qui va être placée sous la convention de Nairobi et de mettre en place un observatoire des récifs coralliens qui va permettre de réunir les acteurs du monde scientifique mais surtout les acteurs du monde non scientifique pour qu'ils soient partie prenante de la surveillance des récifs coralliens. Le professeur Linou Brigulio, directeur de l'Institut des îles et des petits états de l'Université de Malte, a présenté à l'audience le résultat de ces années de recherche sur les caractéristiques ou critères de vulnérabilité économique des petits états ainsi que sur les facteurs de résilience qui lui semblent nécessaires de développer. Voici en résumé son point de vue sur l'importance de pouvoir mesurer la vulnérabilité et la résilience économique des états insulaires. Notre étudiant est lié à l'économie de la vulnérabilité et elle mesure l'extension à laquelle les petites îles sont exposées à des chocs externes et aussi à l'économie de la résilience économique, qui est un package de politique. La vulnérabilité augmente le risque d'être affecté par des chocs et la résilience réduit le risque. C'est donc un étudiant très important pour les petites îles comme Mauritius. Andrea Bassi, consultant Highlands et ancien directeur de l'Institut Millenium, a présenté au cours de son intervention les caractéristiques des outils de modélisation dynamique des systèmes. Ces outils offrent aux techniciens et décideurs la possibilité de modéliser et donc d'anticiper les effets et les impacts des politiques et stratégies nationales. Ils nous en disent plus sur leur utilisation pratique. Il y a un nombre de facteurs qui devraient être considérés. Un, c'est qu'ils permettent aux décision-makers de utiliser tout le connaissance disponible dans un seul framework pour faire des décisions informées. Ils ne doivent pas s'y rely sur différentes assumptions, différents modèles, différentes opinions pour faire des décisions. Ils peuvent combiner tous ces connaissances dans un framework pour informer ce qui peut arriver, la définition d'une stratégie. Une deuxième advantage, c'est qu'en intégrant tous ces connaissances dans un framework, ils seront capables de tester leurs propres opinions. Madame Constance Vigilance, conseillère économique au programme des petits états du Commonwealth, a souligné l'importance de la formation et du renforcement des capacités pour assurer l'autonomie de ces états en matière de développement durable. Voici selon elle les principes au thème devant faire l'objet de programmes de formation. Les thèmes qui sont plus relevant pour la région, en termes de traitement, peuvent être l'architecture internationale, l'environnement et le développement durable, en termes de la convention sur la biodiversité et le changement climatique, par exemple, de la situation sur les problèmes de l'économie de l'économie de l'économie, par exemple, qui peuvent être faits par des états en matière de développement durable, par exemple, des états en ligne, par exemple, des offens de l'économie, par exemple, des pays de l'économie, à visiter le Pacifique ou le Caribbean pour apprendre de leurs expériences, de leurs processus et de leurs meilleures pratiques. Monsieur Christophe Raouelina, économiste du projet Highlands, a exposé un cas pratique en présentant le travail réalisé dans la région Caraïbe. Depuis 2005, les pays de cette région se sont en effet organisés afin de structurer un positionnement national, puis régional, commun, en matière de développement durable. Voici son point de vue sur l'importance d'avoir ces pays comme partenaires. Le projet Highlands s'est proposé de s'associer avec les projets similaires des Etats Caraïbes pour trois raisons. Leur capacité à s'organiser, à lever des fonds dans des montants relativement importants et surtout, puisqu'ils sont notre autre partie en tant que CIDES, les Caraïbes et également de la Jamaïque, l'Étienne. La deuxième journée de cet atelier technique fut l'occasion pour l'ensemble des participants de se réunir en groupe de réflexion afin de réviser et d'élaborer des plans de travail, de discuter les propositions préparées par les présidents ces derniers mois dans les pays concernés et de valider les activités du cadre logique. Ces groupes de travail se sont articulés autour des quatre résultats attendus du projet Highlands. Les participants se sont ensuite retrouvés en session plénière pour partager le fruit de leurs travaux au cours de restitution qui ont jalonné le restant de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada